deux univers complètement différencent avec nous sur le plateau et de maïd koum alors ça c'est un peu votre hymne pour lui mars absolument vous vous avez toujours chanté le 8 mars aussi j'ai toujours chanté lui mars on a toujours chanté la femme je pense que les algériens tous les artistes algériens chantent le 8 mars mais différemment c'est bien tout me bonjour bonjour bienvenue j'ai dit bonjour bonjour alors les deux j'ai envie de dire vous serez sur deux rings tout à fait différent pour le 8 mars prochain pratiquement on sera juste à côté on est de bons amis notre progrès pour ce mois là la belle loi de l'autre au niveau de la réplique ouais à la salle et mouga alors la salle et mouga pour sa mère tout mais baboua de la place pour pour yager vous êtes déjà rencontré auparavant ou pas oui évidemment j'ai déjà monté sur scène ensemble ou pas non sur scène je n'ai pas le souvenir tout à fait mais mais on s'est fait en tout cas c'est toujours un plaisir de rencontrer deux univers mais complètement différent musicalement musicalement le stick oui quand vous parlez de style oui oui mais c'est vrai que c'est mieux fait dans le moderne algérois et tout c'est beaucoup plus le moderne oranais un peu variété algérienne moderne oranais oui mais alors dites nous qu'est ce que vous leur réservez pour lui mars prochain va faire un peu de promo pour vos deux concerts d'abord c'est même ben ça sera du moi je leur dis toujours ce sera toujours un menu c'est une consommation donc on leur danse qu'elles demandent sur place on serait là pour faire plaisir à la terroir des chansons d'ambiance du sens et de toute manière on serait alger du 8 mars mais de coeur on sera partout surtout le territoire national pour faire plaisir à la femme algérienne jaya arsantena alors alors aller ensuite et par la même occasion on essaiera de faire plaisir le 8 mars ici algiers les yeux moi personnellement c'est pas le concert en lui-même qui m'importe en tant qu'artiste c'est moi le 8 mars j'ai une relation particulière avec cette date donc moi je suis un artiste de la décennie noire donc quand je faisais mes concerts durant la décennie noire j'allais partout et ce qui m'avait vraiment touché il y avait deux choses donc la pression à la présence de l'agent féminine dans les concerts et deuxièmement le combat de la femme dans ces endroits je partais vraiment partir dans des endroits éloignés qui était vraiment vraiment touché par le terrorisme par l'insécurité et tout mais la femme algérienne était toujours là se battait aller au travail pour une algérie meilleure donc c'est ça qui m'avait vraiment touché donc en 97 j'avais décidé de rendre hommage à cette même femme et c'est comme ça que ça avait commencé ça a commencé à partir de là c'est devenu une relation inexplicable moi personnellement c'était je n'avais pas prémédité je ne voulais pas faire un 8 mars pour en faire tous les ans donc c'était juste rendre hommage à la femme algérienne mais à partir de là la femme algérienne ne se posait plus la question est-ce que yézit va chanter pour moi mais où est-ce qu'il va chanter donc c'était acquis donc c'est beaucoup plus cette relation dommage dommage qui m'intéresse c'est pour ça que j'essaye de faire une campagne médiatique de parler du rôle de la femme algérienne dans la société d'autant plus que la femme algérienne moi je le dis je le redis et je m'en vante d'ailleurs et même dans certains domaines elle est leader elle est leader dans le domaine de la de la femme entrepreneur en algérie la femme politique avant la femme algérienne a eu beaucoup beaucoup de beaucoup d'acquis beaucoup d'acquis donc à partir de là c'est ça moi c'est tout ça qui m'intéresse et le concert c'est la cerise sur le gâteau et le concert sera le 8 d'abord c'est même tout mais du côté de la salle el mougar et yazid du côté de de la salle atlas à quelle heure vous de concert quinze heures quinze heures pour vous oui mais l'ouverture des portes va se faire à partir de 13 heures alors messieurs de quoi était votre quotidien ces derniers temps studio pas studio c'est mais oui 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 je suis en train de préparer d'abord je viens de finir un coffret de la sauvegarde du patrimoine vous et on d'ailleurs entre voilà du terroir du terroir et en même temps je prépare quelque chose de nouveau parce que je suis en train de faire quelque chose de un live voilà pour l'ambiance il y a le thé qui arrive donc à chaque fois cette période l'année c'est de programmer un programme qui correspond combien à l'ambiance de fête avec du nouveau entre autres de nouveaux textes écrits pour c'est mail to me ou est ce des reprises il y aura des reprises parce qu'il ya un public qui s'est habitué à certaines reprises qu'ils aiment dans le temps qu'ils aiment dans le temps automatiquement on essaie de les reprendre avec une nouvelle touche une nouvelle sensibilité vocale et tout quelques voyages à l'étranger non c'est des concerts oui oui j'y aura j'aime bien c'est des concerts privés mais je veux dire il ya des dessinets oui bien sûr ça m'a le tournée il sort quoi il n'est pas confiné à l'adjé vous votre quotidien mon quotidien en ce moment c'est des répétitions de la vision parce que là il y aura une surprise donc je vais intégrer avec moi des musiciens pour ce mot le problème pour les musiciens ça toujours je voulais des musiciens mais des musiciens qui rentrent dans le cachet d'Yézid et qui restent avec Yézid moi je crois quand vous a connu avec votre clavier vous avez votre synthé je vais rester avec mes claviers je serai toujours le maître d'oeuvre comme on dit mais je vais avoir des plus des questions de percussion histoire de faire un plus et tout alors autant je connais pas encore vos musiciens en tout cas je connais les vôtres et ils sont extraordinaires ils sont autant dans la vie de tous les jours en dehors de la scène que sur scène très sympa aussi ça c'est très très important puis je voulais juste souligner que je serai un concert entre autres dans le cadre de ses 50e anniversaire la ville d'Annecy pour la première fois le 23 mars le 23 mars c'est assez nous c'est dans la périphérie de la ville d'Annecy donc le 23 mars et le 24 mars je serai à Paris à Ivry-sur-Seine il y aura tous les détails sur mon site internet www.shabiazid.com vous avez votre site internet ou pas encore ? cssmrtoumi.com waouh ils sont bien ils sont à la page nos artistes alors dites nous est-ce qu'on vous a déjà confondu avec hélas marhoum mafoude germani non confondu non mais identifié oui identifié à ça vous a dérangé à l'époque pas du tout et là ce qui est triste c'est qu'il est mort dans l'anonymat le plus total c'est qu'elle est comme comme pas mal d'artistes beaucoup d'artistes comme ça qu'il y a le percussionniste il y a le batteur donc c'est vraiment dommage que nos artistes partent comme ça c'est vraiment bon c'était de grands artistes hein est-ce qu'on vous a déjà confondu avec samed l'hasené hachem les deux en plus ça vous dérange ça vous fait quoi ? pas du tout on est de très bons amis on est des collègues on est surtout des amis dans cette conviviale on s'entraide on travaille souvent ensemble donc au contraire on dit ça vous dérange pas du tout ben oui bien sûr alors si je devais vous dire Hamid ou pour les deux ça vous inspirerait quoi ? ben c'est l'école c'est aussi l'issue d'une formation de la même formation que moi je dirais l'amitié c'est beaucoup plus ça ouais j'aime beaucoup de toute manière dans le cadre artistique on est tous des amis s'il y a un artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo allez Samer on va commencer moi je rêvais je rêvais de ce duo mais je pense qu'il va se concrétiser ah ouais ? oui oui c'est le maître Hamdi Ben Ali ah ouais ? c'est un couple je suis en train de commencer il va venir d'un nabo ? il est où Ben Ali ? il est en nabo ? je l'ai eu au bout du fil hier ah bah ça va quoi j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup et puis comme ça c'était un jour je me suis dit pourquoi pas on s'est rencontrés on était membre du jury d'Ataman Rasset pour le festival de la musique à Mazir oui donc c'est là on a longuement discuté et tout j'ai découvert en lui l'homme oui et ça c'est important pour une collaboration ? c'est très important oui vous savez dans le domaine artistique surtout quand on part pour aller travailler dans un studio on va se farcir le gars à 18h donc il faut donc les qualités humaines il faut l'entendre quoi sont très importantes sont très très importantes Hamdi Ben Ali pour vous ? moi spécialement non si j'ai pas y penser mais de toute manière j'ai fait pas mal du duo mais peut-être dans le futur je vais y penser c'est fait avec une artiste marocaine oui j'ai fait avec d'abord des artistes algériens ce que je me rappelle encore d'un duo dont on avait parlé sur ce même plateau sur la Tefara voilà c'est une nouvelle chanson qui a été écrite aussi composée par Abdel Rahman Joudi et rien n'empêche que je vais y penser aussi de faire quelque chose d'abord c'est délicat de faire un duo entre hommes techniquement parlant il y a des duos commerciaux tout à fait et il y a des duos moi ça s'appelle un duo sentimental d'abord et puis sur le plan technique c'est très délicat c'est très délicat tout à fait c'est vraiment trouver la bonne personne c'est clair c'est clair le cachet vocal qui va avec absolument la gamme qui va avec messieurs il nous reste 60 secondes en fin de compte si on devait vous poser cette fameuse question qu'est-ce qui vous manque dans votre carrière ce serait quoi ? allez vous êtes encore très jeune mais en fin de compte l'épanouissement le plus total quelque chose qui vous ferait rêver ce serait quoi dans votre carrière ? moi je rêve d'avoir qu'il y ait un star system en Algérie un star system ? oui vous rêvez de passer avec vos lunettes et tout signer les autographes et tout et les mecs ils pourront attend attend ils passent enfin pas à ce point là mais je dirais le minimum de ça un statut de l'artiste ? un statut de l'artiste ? pas statut parce que d'abord moi je parle pas de statut c'est ça hein ? moi je parle pas de statut d'abord il y a un problème je pense d'abord entre artistes qui est très important c'est clair voilà il faut qu'il y ait une union d'artistes c'est clair qui va nous permettre d'avoir une commission un syndicat tout à fait même si on à ce moment là on serait mieux représenté au niveau de l'administration je pense je vous souhaite bonne chance la Salle Atlas le 8 mars et la Salle de Mougar pour vous aussi ça m'a tourné en tout cas c'était un plaisir et ils seront nombreux elles seront nombreuses les hommes sont pas perdus vous êtes des chanceux c'est un truc de ouf quoi merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous demain avec Amal Olmi quant à moi je vous souhaite tout simplement bonne semaine et bravo pour l'équipe nationale bon les titillants les titillants il faut bien les critiquer parce que sinon ça sert à rien quoi les dents de sens du poil tous les jours ça fait juste et juste ça devient ennuyé allez bonne matinée et bravo à l'équipe nationale encore une fois et à tchao à mercredi merci à tous merci à tous